Alors aujourd'hui vous organisez plusieurs concours, vous pouvez nous en parler et nous parler de leur spécificité et un peu de leur histoire ? Les concours abordent plutôt quatre univers, quatre thématiques fortes qui sont les femmes, le vin arrosé, la gastronomie et le terroir. Alors la spécificité de ces concours vient aussi du fait que ce sont des concours internationaux. C'est-à-dire qu'on a pris les normes de l'Organisation internationale du vin et on a rajouté des contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui autour de la table on a quatre professionnels et un consommateur averti parce que finalement c'est lui qui va faire l'acte d'achat au final. Et toujours dans cette optique de montrer tous les métiers qui puissent exister dans cette filière vitivinicole, c'est cinq collèges. Donc le premier collège c'est des oenologues ou des winemakers qui sont présidents ou présidentes de jury. Ensuite c'est le côté production et affilié, c'est-à-dire que ça peut être bien sûr un viticulteur, un vignerone, mais aussi des gens qui travaillent dans le verre. C'est-à-dire on a besoin de bouteilles, on a besoin d'étiquettes, on a besoin de bouchons, on a besoin de matériel de cave. Et ces gens aussi sont dans la filière. Le troisième collège c'est toutes les personnes qui travaillent en aval vers le public, vers le grand public. C'est-à-dire c'est le sommelier, le caviste, le restaurateur, le négociant, l'exportateur, l'importateur. Tous les gens qui sont en contact direct avec le grand public ou indirect, mais dans cette voie. Le quatrième collège c'était le collège qui met en lumière la formation, parce que les gens en général c'est la bouteille sur la table, les vendanges et puis le reste c'est magique. Donc là on a véritablement la formation, donc des enseignants, des formateurs, mais aussi l'information. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de journalistes du vin. Ce sont des gens qui viennent ou du journalisme et qui aiment le vin et qui vont devenir. Il n'y a pas de formation aujourd'hui spécifique pour la filière vitivinicole. Et bien souvent ce sont des personnes qui prennent le pas aujourd'hui sur les professionnels. Donc là c'est pour mettre là aussi en valeur les gens de l'information, c'est-à-dire journalistes, blogueurs, mais aussi des gens des relations publiques. Et donc ce cinquième collège, vous, ce sont des consommateurs ou consommatrices averties. Et chacun a le nombre de voix équivalentes, il n'y a pas plus ou moins. Voilà, on a décidé. Voilà, ça c'est pour l'organisation des jouets. Alors quand c'est femmes et vins du monde à Monaco, ce ne sont que des femmes. Alors, deux questions. Pourquoi des femmes et pourquoi à Monaco ? Alors, Monaco c'est tout simplement parce que je ne voulais pas le faire en France. C'est qu'on a cherché où pouvait, puis on s'est dit finalement, ben Monaco c'est à côté. C'est vrai. Déjà. Et puis Monaco a toujours eu ce respect des femmes dans la lignée, donc on trouvait ça intéressant. Et puis on a reçu un accueil sympathique. Donc bon, voilà. Alors quel est l'objectif de ce concours ? L'objectif c'est de primer des vins, d'évaluer des vins qui viennent de tous les pays. Et autour de la table, non seulement on a ces cinq collèges, mais parallèlement on a aussi l'obligation d'avoir trois étrangères et deux françaises. Donc véritablement de donner une vision internationale au vin, une porte d'entrée. Parce que des goûts méridionaux ne sont pas les mêmes que des goûts scandinaves ou des goûts asiatiques. Et là c'est d'arriver à faire un mix de façon à avoir un vin qui rejoint l'optimum des qualités organoleptiques qu'on peut rechercher. Donc voilà, et à travers ça, quand on demande mais un tel fait tel métier, voilà, c'était aussi pour montrer les différents métiers qu'il y avait dans la filière. Deuxième concours ? Le deuxième concours c'est le fruit d'une rencontre par hasard avec Béatrice Cointreau, grande distillatrice et grande vigneronne. Et donc on parle de spiritueux finalement et on se dit, et si on faisait un concours spirituel, donc je plaisante. Et voilà, et donc avec un membre de l'équipe, Adriana Echeverry, qui est espagnole, qui a les compétences techniques pour les spiritueux. On décide de se lancer dans l'aventure en 2009 et de mettre en place Femmes et Spiritueux du Monde, toujours à Monaco, puisqu'on y était bien, donc pas de raison. Et c'est vrai que Monaco c'est aussi la capitale des références internationales. Si on va regarder un petit peu sous terre à Monaco, les caves qu'il peut y avoir, il y a des magnifiques flacons qui dorment sagement. Mais une nouvelle fois, vous cassez le cliché. Les spiritueux c'est plutôt des alcools forts. Oui. Et ça va plutôt avec, j'allais dire, des hommes à moustache et à gros cigares. Voilà, c'est ce que je pensais moi aussi. Ben non, finalement, et là, par rapport au dernier palmarès, c'est quand même un rhum blanc qui titre 57,5% volume, qui a été primé. Et on n'est pas du tout, c'est vrai qu'on peut avoir l'image des spiritueux boîte de nuit quand on a 20 ans. Et bon, et là, on est vraiment sur des produits d'exception et où le degré est enrobé dans les arômes, dans la texture de l'alcool. Et voilà, et ça leur plaît. Elles apprécient, elles apprécient. Le troisième concours. Alors le troisième concours, ça c'est le fruit de la rencontre aussi, toujours. C'est ça, c'est un métier magique, on rencontre des gens passionnés avec Dominique Millardi qui est maître sommelier à Monaco et Antonio Focchi aussi qui est premier maître d'hôtel au Meridian Beach Plaza. Et on a, eux, dans leur partie, la gastronomie, moi dans le côté viticole. On sait que c'est des forts pourvoyeurs d'emplois et que c'est important aussi de mettre en avant nos métiers. Et on a donc lancé le concours international des vins de gastronomie en 2012. Le premier s'est tenu à Gécotel, le salon à Nice des professionnels. Voilà, et par la suite, on a décidé de l'implanter sur Paris parce que capitale internationale des vins de gastronomie. Paris, c'est la capitale internationale de la gastronomie où on retrouve toutes les gastronomies du monde entier. Donc c'était un mariage parfait, un accord intéressant pour le reste de l'histoire. Et le quatrième concours, vous avez décidé de l'enraciner à Brignum. Oui, parce que c'est le berceau de la viticulture française et du vin rosé. Alors son titre ? C'est le concours international des vins de terroir. Parce que des terroirs, il en existe partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'en France, le premier terroir, ça a été quand nos phéniciens sont arrivés sur les côtes, d'aller implanter dans le Var. Et Brignum, c'était un clin d'œil, c'est le petit Avignon, il y a toute une histoire, c'est la voie aurelienne, c'est de la vigne, il y en a depuis l'antiquité. Et c'était ça aussi de mettre en valeur le patrimoine aujourd'hui de Brignum, Provence Verte. Aujourd'hui, tout le monde sait à l'international où se trouve Brignum.